... Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir pour la première conférence de notre programme culturel dans le pavillon Bretagne à Ossanopolis. J'ai le plaisir également d'accueillir M. Antoine D'Ozda, qui est membre du Conseil économique, social et environnemental régional de Bretagne, et vous êtes également co-rapporteur de l'étude La Bretagne et la mer à l'horizon 2040. M. D'Ozda, nous allons nous projeter en 2040. Vous allez essayer de susciter un débat autour des enjeux maritimes et littoraux, et vous allez également nous présenter quatre scénarii. Ces quatre scénarii, finalement, sont des récits imagés de la Bretagne maritime en 2040, et vous allez nous présenter les évolutions possibles en termes de gestion des écosystèmes marins et côtiers, d'aménagement et de dynamique, d'éducation à l'environnement, à la mer, et de développement économique. Alors, vous savez que nous sommes en live pour la première fois au Sannopolis pour cette première conférence. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions pendant la conférence, et à la fin de la conférence, M. D'Ozda répondra à toutes vos interrogations sur cette très belle première conférence, La Bretagne et la mer à l'horizon 2040, une étude du Césaire de Bretagne. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à tout à l'heure pour les questions. Merci, M. D'Ozda. C'est un plaisir. Merci. Alors, c'est une première pour vous, ça l'est également pour moi. Donc, je vous remercie de m'avoir sollicité et je remercie également tous ceux qui sont présents en grand nombre, j'imagine, à nous écouter ce soir. Alors, avant d'introduire le sujet au fond, je vais peut-être faire un rappel de forme pour rappeler ce qu'est le Césaire et ce que représente une étude prospective. Alors, le Césaire, c'est un conseil consultatif de la région Bretagne qui est composé de différents corps représentatifs de la société civile. Ce n'est pas des gens qui sont élus, c'est des gens qui sont proposés par leurs entreprises, par leurs syndicats, que ce soit des syndicats de salariés ou d'entrepreneurs. Et donc, cet ensemble-là représente la société et c'est l'ensemble de cette composante qui a travaillé dans une démarche prospective à la demande du conseil régional, à l'époque présidée par Jean-Yves Le Drian, pour être une analyse des possibles chantiers que le conseil régional pouvait ou devrait mettre en oeuvre pour élaborer sa stratégie maritime et littorale à l'origine, à l'horizon 2020. Alors, étant donné les événements que nous avons connus, cette stratégie a pris évidemment un peu de retard. Elle est toujours en cours d'élaboration et elle devrait voir le jour entre le 2e semestre 2021 et 2022. Les 4 piliers de cette stratégie, donc, que nous avons réincorporé dans notre étude, concernent l'environnement, les domaines économiques, les domaines de l'énergie et les domaines de la gouvernance, c'est-à-dire comment faire en sorte de faire société autour de cet enjeu commun qu'est la mer. Deuxième point d'introduction, je vais vous indiquer comment se mène une étude prospective. L'idée générique de cette étude, c'est que dans les temps géopolitiques, les changements climatiques, les tensions autour des ruptures technologiques, les réformes territoriales diverses et variées, il était important de se pencher sur quel impact cela pouvait avoir sur l'économie maritime, la culture maritime, en tout cas tout ce qui forme la Bretagne maritime de demain. Cette réflexion, elle s'est bâtie autour de cette question de quelle manière ces mutations peuvent-elles faire évoluer le rapport à la mer en Bretagne ? Et donc, du point de vue méthodologique, nous avons adopté la méthode des scénarios qui consiste à tracer un récit, en l'occurrence quatre récits, à partir de données de base. Il ne s'agit pas de prédiction, encore moins de divination, ce n'est pas une boule de cristal et on n'essaye pas d'élaborer ex nihilo des hypothèses ou des tendances. Non, on repart de faits avérés dans lesquelles on détecte, selon une démarche logique et qui est fondée sur le raisonnement, on détecte soit des signaux faibles... Alors, je vais vous passer la diapositive en même temps, il ne faut pas que j'oublie. C'est la suivante, voilà. Donc, on détecte dans l'ensemble des phénomènes existants ou présents soit des signaux faibles, soit des tendances lourdes, soit des ruptures. Et c'est celle-là qui détermine les angles d'attaque du récit. Alors, je peux vous donner quelques exemples de signaux faibles. Par exemple, un signal faible que nous avons intégré dans nos études concernant le comportement alimentaire, c'est le développement du véganisme, par exemple. Vous avez beaucoup de manifestations autour du fait que notre planète ne pourrait pas nourrir l'ensemble de sa population si tout le monde mangeait comme les Américains des Etats-Unis du Nord. Eh bien, voilà. Donc, vous avez des tendances au véganisme et à ne plus utiliser les animaux. Donc, ça, on l'a intégré, sachant que la tendance lourde qui est collinéaire avec cet événement, c'est... qu'on a également incorporé dans nos études, c'est la baisse continue, depuis 30 ans, de la consommation de viande par les populations dans le monde entier, sauf peut-être dans des pays encore en développement, en tout cas moins développés. Mais dans les pays développés de l'OCDE, par exemple, la consommation de viande diminue régulièrement depuis 30 ans. Voilà une tendance lourde et voilà un signal faible. Comme rupture, dans un autre domaine, je vous donne un exemple, c'est celui qui caractérise l'évolution de l'architecture navale pour intégrer l'autonomie des navires qui soient de surface ou sous-marin. Il y a des technologies de rupture qui vont déclencher des mouvements importants dans la navigation, dans les espaces maritimes, du fait de la robotisation et de l'autonomisation de ces navires. Vous voyez donc l'ensemble de ces paramètres, qu'ils soient de nature environnementaux, sur les ruptures du numérique ou des technologiques, écologiques ou économiques, ou même démographiques, tracent un certain nombre d'hypothèses. Donc on a retenu des variables d'État descriptives de l'économie et en tout cas de l'environnement maritime de la Bretagne et nous avons codifié des valeurs de ces variables et par induction de la valeur d'une variable, vous en décliné des conséquences. Et c'est l'ensemble de ces causes et effets qui déterminent un scénario. Alors des scénarios, il y aurait pu y en avoir de multiples. Là, je vous donnais un exemple de variable avec des hypothèses affectées à ces variables. Nous avons défini une quarantaine de variables avec un maximum de 4 hypothèses par variable. Et donc si vous faites un calcul complet, vous allez voir que vous avez des milliers de scénarios possibles. Nous nous sommes arrêtés à en produire 4. On n'en produit jamais un nombre impair parce que le scénario médian est souvent celui qui est considéré comme étant le plus probable ou le plus équiprobable. Nous avons donc décidé d'en produire 4 de nature très différente. Alors encore une fois, le but de ces scénarios n'est pas de représenter un avenir probable, il est de représenter un avenir possible avec sa logique interne. Évidemment, cette logique interne, elle dépend de ce que vous avez choisi comme variable initiale. Et dans la vraie vie, ces variables initiales, ce sont les populations, les citoyens, les décideurs, les parties prenantes dans un cadre démocratique qui en déterminent la valeur. Nous, on a juste fait des hypothèses les plus cohérentes possibles pour arriver donc à ces 4 scénarios. Et maintenant, je vais vous faire une description rapide, évidemment, pour ceux que ça intéresserait d'aller plus avant dans l'analyse de ces scénarios et de leurs conséquences. Je recommande la lecture du document complet qui est disponible sur le site du Césaire en open access. Donc encore une fois, ces scénarios sont là pour décrypter des possibles et vous allez observer que dans chacun de ces scénarios, nous avons légèrement outré le propos de façon à sortir des masses de résultats et de considérants pour orienter la décision publique. Or, le premier, il s'appelle LCI. Alors, on a essayé de trouver une terminologie un peu attractive. Le moteur de ce scénario, parce que chaque scénario composé de toujours des mêmes variables a un moteur interne. Le moteur interne de ce scénario, c'est l'attractivité des zones côtières pour des aspects de nature résidentielle dans un cadre écologique protégé. et le maître mot, c'est santé, enfin, les maîtres mots sont santé, bien-être, valorisation des aménités du milieu naturel. Donc, dans chaque scénario, je décrirai l'état où nous serions, dans ce cas-là, en 2040, les raisons pour lesquelles on en est arrivé là, les conséquences seront sur le plan culturel, économique ou développement général des populations dans ce cadre-là, et quelques défauts ou avantages associés à chaque scénario, ce qui permet ensuite de faire des décisions. Donc, en 2040, la population bretonne a décidé de placer la qualité de la vie au centre de son mantra, si je puis dire, et la mer, dans ce cadre-là, est perçue comme le dernier espace libre ouvert à tous où peuvent s'exprimer la liberté, les loisirs, la culture associée au tourisme et au bien-être. Et donc, c'est sur le littoral et c'est essentiellement que le développement évidemment littoral terrestre, j'entends, que le développement est approprié. Dans sa stratégie d'attractivité, la Bretagne a choisi les littoraux, leur capacité de plaisir associée dans son marketing et c'est là-dessus que toutes les campagnes de communication sont assises, venez voir les magnifiques paysages, venez profiter de la nature en plein essor en Bretagne. Et donc, c'est la dimension, j'allais dire, esthétique et culturelle des paysages, du patrimoine naturel des milieux côtiers qui est le gisement finalement pour le développement de la Bretagne en 2040. comment en sommes-nous arrivés là ? Parce que, évidemment, il y a toute une, vous verrez ça dans le texte si vous le lisez, il y a toute une articulation entre les différents phénomènes qui arrivent à faire en sorte que chaque scénario est réaliste même s'il n'est pas réel. Vous m'arrêtez si je suis trop long. Et donc, le contexte des 20 années, des 20 années, pardon, entre 2020 et 2040 est marqué par un déclin du multilatéralisme. On en a déjà observé quelques événements durant la présidence du président Trump aux Etats-Unis et donc une sorte de laisser-faire et chaque territoire finalement est devenu propriétaire d'un certain nombre de décisions. Le pouvoir central s'est affaibli de même que l'Union européenne qui a vu un certain nombre de régions s'autonomiser et les récentes élections en Espagne en sont encore un symbole. Le changement climatique, mais ça, il est c'est vrai pour tous les scénarios, se fait sentir en Bretagne comme ailleurs. Simplement, la Bretagne jouit d'un avantage, j'allais dire, géographique par rapport aux régions plus au sud. Son climat se bonifie et du fait de sa géographie, ça devient un avantage comparatif par rapport à d'autres régions européennes. Et donc, cette stratégie d'attractivité, elle est basée aussi sur le fait que c'est en France qu'il fait le meilleur vivre. Il fait trop chaud dans le sud, mais en Bretagne, maintenant, vous avez les conditions d'une Braille-Riviera en quelque sorte. Et ceci est renforcé par le fait qu'en 2040, la ligne TGV actuellement à grande vitesse jusqu'à Rennes est prolongée jusqu'à Brest et à Quimper et irrigue l'ensemble des personnes, enfin, permet à toutes les personnes qui veulent venir d'y accéder dans des conditions devenues extrêmement favorables, de même que, du point de vue institutionnel, la région Bretagne a décidé de libéraliser plus que ça ne l'est maintenant l'accès au littoral, en particulier, en modifiant sous sa propre réglementation la loi littorale et les plans du barnisme en conséquence. Voilà pourquoi nous en sommes là. Alors, quelles implications pratiques ce scénario embarque ? D'abord, les autres activités économiques pâtissent du fait de l'axe majeur qui est donné sur, encore une fois, les aspects résidentiels et donc les autres activités, on pourrait citer par exemple les énergies marines renouvelables, les autres activités, elles, pâtissent et donc ne sont pas le fer de lance du développement économique de la Bretagne. Ce sont des pratiques douces, de thalassothérapie, bien sûr, les activités récréatives, le nautisme, toutes les activités de loisirs sont privilégiées et le nombre d'écomusées. Ici, nous sommes dans un musée de l'environnement. Ce type d'instrument s'est développé en Bretagne et de toutes les grandes villes disposent de leur facilité, infrastructure pour attirer et fixer les visiteux. Un exemple qu'on a cité qui marque cette brutale décision, c'est que le pôle d'air du port de Brest qui était prévu pour héberger les futures industries des énergies marines renouvelables a été transformé en une marina. Pour vous montrer à quel point nous sommes allés jusqu'au bout de ce scénario. Dans ce scénario, le bilan, c'est qu'effectivement, la Bretagne s'est valorisée aux yeux de l'ensemble des territoires français et européens, il y a des créations d'emplois, effectivement, puisqu'il y a une grosse activité. Quand vous regardez la riviera espagnole, il y a une énorme activité. C'est parfois au détriment, effectivement, de l'environnement. Et ça, c'est une des conséquences de ce scénario. C'est que rien n'exclut que dans certains sites du fait d'une certaine difficulté à gérer les afflux, il y ait une dégradation des qualités environnementales du littoral. C'est ce qu'on observe dans d'autres régions en Europe. Et donc, comme tout scénario, il a ses avantages, ses inconvénients. Création d'emplois, mais saisonniers. L'image, c'est les emplois de montagne, dans les sports d'hiver. Vous avez des gens qui ont beaucoup de travail pendant une courte période de l'année. Là, c'est un des problèmes de ce scénario. Vous avez une préservation des paysages, mais assez limitée dans l'espace. C'est-à-dire que c'est un peu comme le plan de développement racine en Angle-Croussillon. C'est-à-dire que la Bretagne décide de mettre des points de fixation pour avoir des grands ensembles pour attirer et fixer des populations sur le littoral dans certains endroits et des zones laissées plus libres et plus sauvages dans d'autres. La qualité de la vie, évidemment, c'est le ressort de ce scénario. Elle est préservée, elle est maintenue. Et donc, l'image de la Bretagne s'en sort grandit. L'inconvénient de ce scénario, c'est qu'il privilégie et qu'il dope, en quelque sorte, les territoires littoraux fatalement, au détriment des territoires intérieurs. c'est un phénomène qui est bien connu ailleurs. Le prix du froncier et de l'immobilier sur la bande littorale devient tel que les populations résidentes ne peuvent plus y résider. Et donc, elles doivent se déplacer vers l'intérieur. Donc, vous avez une forme de fracturation de la société dans ce scénario avec un possible clivage entre générations puisqu'évidemment, ce sont de nos jours et ce sera la même chose en 2040, les populations, les citoyens, les personnes les plus âgées qui ont le meilleur pouvoir d'achat et donc, c'est elles qui plutôt s'installent dans ces conditions. Voilà. Encore une fois, l'idée que ce soit une forme de mono-industrie porte en soi quand même les ferments d'une difficulté, c'est-à-dire qu'en cas de problèmes économiques ou sanitaires, évidemment, ce scénario est plus fragile que ce que je vais vous présenter maintenant, ou en cas celui que je vais vous présenter maintenant, qui est le scénario qu'on a appelé C-transition, dont le moteur est le développement durable, rien que le développement durable, toujours le développement durable. Et donc, ce scénario, ce n'est simplement que l'application de tous les principes de l'économie bleue. Alors, on dit économie bleue, ce n'est pas parce qu'elle est liée à la mer, c'est parce qu'elle est vertueuse. Et donc, tous les canons du développement dans ce cadre-là sont utilisés. La Bretagne décide de devenir un terrain d'expérimentation et de démonstration que, oui, c'est possible. Et donc, la mer, dans ce cadre-là, est considérée comme le dernier écosystème, j'allais dire, pristine, en tout cas, riche, et une ressource qui n'a pas encore été l'objet d'une exploitation intensive. Et donc, c'est le moment de démontrer qu'on va pouvoir le faire différemment de ce qu'on a fait à terre. et donc, l'exploitation en mer doit se développer sous de multiples formes, mais de façon raisonnée et, en tout cas, responsable et démocratique. Voilà, c'est les trois piliers du développement durable. Et donc, cette exemplarité, la Bretagne veut être le pôle européen du développement maritime. Alors, pourquoi en sommes-nous arrivés là en 2040 ? Eh bien, dans les années 2020-2025, on fait l'hypothèse que des crises environnementales s'exercent et qu'elles sont suffisamment visibles, compréhensibles et intégrées par les peuples que la prise de conscience de vraiment réelle, on passe de la parole ou des hypothèses vers du concret et on voit que les arbres meurent, enfin, il se passe plein de choses et les gens commencent à se dire, il faut faire quelque chose et donc, c'est le moment. La COP21 a eu un effet, la preuve, la Bretagne a installé sa propre COP, BraceCop, pour reprendre, en partie au moins, cette capitalisation et donc, au niveau international, européen et international, cette prise de conscience commence également à faire, à se voir et donc, le système bancaire de prêts, d'aides, les autorités publiques, tout le monde se met en ligne pour y parvenir et donc, la Bretagne décide que c'est la mer qui sera son vecteur. Et donc, dans un premier temps, dans ce scénario d'autour de 2030, 2035, la concertation bat son plein mais, et c'est un petit warning qu'on a mis dans ce scénario pour forme d'avertissement, en 2035, devant l'échec, la lenteur, les difficultés de convaincre la majorité des populations, les oppositions indéfectibles qui se manifestent pour chaque opération, même après des concertations complètes, il y a un feedback négatif, il y a une rétroaction qui fait que le pouvoir public, les autorités décident qu'on a assez discuté et maintenant, on va appliquer de façon un peu moins démocratique. Donc, c'était juste pour montrer qu'au sein de ce scénario qui, normalement, est dans le meilleur des mondes, vous avez des tensions internes qui peuvent renverser ses principes et même sa philosophie. Alors, les implications pour la Bretagne, en admettant que, quand même, en 2035, des décisions ont été prises. Les entreprises sont incitées à innover en permanence et quand je dis les entreprises, c'est toutes les entreprises. Il s'agit de réduire l'empreinte carbone tous azimuts et de faire en sorte que nos ports, nos navires, les biotechnologies viennent au service de toutes sortes de productions. Les citoyens participent parce que on les a acculturés dans les années 2020-2030. Donc, tout le monde a pris conscience de l'intérêt de s'intéresser à la mer et les techniques d'information et de communication modernes, on en voit une ici aujourd'hui, ont permis cette acculturation de façon encore plus intense. petit détail technique. Du coup, je crois que j'ai oublié de passer à l'éposition. Voilà. Donc, les biotechnologies sont mises à contribution pour produire toutes sortes de biomatériaux, y compris dans le domaine alimentaire, dans le domaine des biofuels. Vous avez vu récemment qu'on est en train de mettre au point des bitumes pour les routes à base d'algues. Tout devient à base de produits biosourcés. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, aussi, on voit apparaître un signal faible, enfin, qui commence à être un peu moins faible, des circuits courts de la consommation locale. Et dans ce cadre-là, la pêche responsable qui est développée en Bretagne est d'abord destinée à nourrir les populations locales en réduisant les déchets, en réduisant les rejets et en recyclant l'ensemble de tous les produits pour en faire des sous-produits à haute valeur ajoutée. Tout se passe un peu en local. Les décisions de sortie du nucléaire ou de réduire la part du nucléaire dans le mix français a fait que, du coup, on a développé les énergies marines renouvelables en Bretagne, contrairement au scénario précédent, comme vous l'avez dit, toutes les technologies sont mises à contribution et donc, toutes les formes de production d'énergie en mer sont développées, l'éolien posé, évidemment, l'éolien fautant, l'hydrolien, le houlot moteur, tout est mis à contribution et le port de Brest est devenu le hub, en tout cas, en Europe depuis la sortie, en Europe de l'Ouest depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et donc, accueil de toutes sortes de nouvelles activités. On en voit les prémices aujourd'hui sur le polder du port de Brest. Les bateaux deviennent éco-compatibles, c'est les green ships, les ports interdisent l'entrée aux bateaux qui n'ont pas ces caractéristiques. Les chantiers navals se sont développés pour recycler les bateaux anciens pour en faire des nouveaux à partir de matériaux recyclables et biosourcés. Donc, tout ça va dans le bon sens. Le tourisme qui était privilégié dans le scénario précédent demeure, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'éco-tourisme ou de tourisme industriel qui se greffe sur l'ensemble de ces activités et les pouvoirs publics ont augmenté de façon drastique pour permettre tout cela les taxes carbone dont on reparle désormais. Je ne sais pas s'il y aura eu des bonnets rouges, on n'est pas dans ce niveau de détail dans le scénario mais en tout cas tout concourt à forcer un peu la vapeur pour y arriver. Alors, quel bilan de ce scénario la Bretagne est exemplaire et comme j'ai dit devient le web, devient la zone que tout le monde regarde comme étant le terrain d'essai et qui a réussi sa transition, enfin ses transitions multispécifiques. Le milieu marin a donc une image extrêmement positive et l'économie maritime a démontré sa capacité de relance de l'économie. On parle beaucoup de relance actuellement. Là, en 2035, on aura relancé l'économie maritime à partir de nouvelles bases et l'heure n'est plus aux grands travaux et aux grandes infrastructures maritimes. On est dans une accommodation douce de l'environnement. Il y a beaucoup d'activités, donc la résilience du territoire s'en trouve augmentée, évidemment, et la qualité de l'emploi également. Le prix à payer dans ce scénario, c'est premièrement que toute la population ne sortira pas gagnante. Vous voyez bien qu'il y a un certain nombre d'adaptations à réaliser et qu'en 2035 ou 2040, il aura fallu un certain nombre d'évolutions de l'enseignement supérieur, de l'enseignement tout court pour adapter les personnes et donc il y aura fortement des perdants et des gagnants. L'autre facteur majeur, c'est que ça repose sur des initiatives de nature publique qui sont quand même très coûteuses. On le voit aujourd'hui, le plan de relance pour relancer l'économie après le Covid fait le pari qu'en investissant lourdement sur un certain nombre d'activités économiques, on va aider à faire passer le surcoût de cette transition. C'est-à-dire construire des bâtiments, que ce soit des navires ou des bâtiments ou des immeubles à de nouvelles normes plus précautionneuses avec moins d'impact sur le carbone. Au départ, ça coûte plus cher et il faut aider les entreprises à pouvoir le faire et il faut permettre aux accédants, ceux qui veulent les acheter, de pouvoir les acheter. Donc il faut favoriser tout ça pour que le système industriel se mette en marche. Et donc là, comme dans le scénario précédent, on voit qu'un risque qu'on a maintenu tout le long de nos scénarios, on le retrouvera dans les scénarios suivants, c'est la différenciation entre les territoires. C'est-à-dire que c'est bien de vouloir utiliser la mer, les océans, les littoraux comme vecteurs de développement, mais il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas une espèce de carcan et que les autres, le reste de la Bretagne, se trouve désertifié. Voilà. Et comme je le disais dans mon introduction, dans ce scénario, il se termine mal en quelque sorte. C'est-à-dire que les principes qu'avait présidé à sa mise en oeuvre sont détournés du fait de la difficulté d'aboutir à des décisions collectives. Et donc, les décisions deviennent moins collectives. Et donc ça, c'est un warning qu'on a mis à nos décideurs. décideurs, attention, la participation démocratique ne doit pas entraver la prise de décision. C'est un des conclusions majeures de ce scénario. Le scénario suivant, pour vous mettre dans l'ambiance, à un moment donné, on a envisagé de l'appeler le Far West. Parce que son moteur, c'est l'économie. Dans le premier, c'était le tourisme et la santé et le bien-être. Dans le deuxième, c'était avançons prudemment dans le cadre du... comment dire... d'une promotion raisonnée des activités humaines dans le milieu naturel, application stricte du principe de précaution, par exemple. Dans celui-là, on inverse la tendance. Le but, c'est de créer des emplois, créer de la valeur ajoutée fixée sur le territoire et donc de libéraliser les autres contraintes, en tout cas, de les amoindrir de façon à permettre la réalisation de toute innovation. Toute personne qui vient en Bretagne dans ce scénario pour développer une entreprise est le bienvenu, quelle qu'elle soit, sans restriction et sans réticence. Donc, c'est un développement tout azimut. Alors, pourquoi une telle évolution ? Alors, face aux tensions sur les ressources terrestres, on voit que les ressources terrestres s'épuisent, que ce soit les minéraux, les végétaux, l'espace lui-même. La mer constitue, un peu comme le sénéoprésident, un espace d'avenir pour beaucoup de promoteurs et d'industriels. Donc, elle offre un vaste terrain d'accueil et, ou mieux qu'en Bretagne, pouvez-vous être accueillis pour développer vos activités maritimes ? C'est le dogme qui est derrière ce scénario. Et donc, la saisie de ces nouvelles opportunités est appuyée par toutes les collectivités depuis les communes, les EPCI, les départements, qui n'ont plus tellement de rôle aujourd'hui, mais qui ont regagné un rôle en 2040 dans ce scénario, et la région, bien sûr, qui lève les verrous, aide, suggère, accompagne, adopte toutes les initiatives dans le cadre d'un assouplissement, comme je le disais, du principe de précaution, en tout cas, une lecture à la lettre du principe de précaution et non pas extrémiste comme dans le scénario précédent, et avec des... Comment dire ? Une application des méthodes de compensation du milieu naturel. Vous voyez, dans le scénario précédent, on ne fait rien avant d'être sûr que ça ne nuit pas. Là, on fait, on regarde si ça nuit et si ça nuit, on compense. On revient en arrière. Ça existe déjà. Si vous regardez de près, les protocoles associés au développement des champs éoliens en mer, on demande aux entreprises qui ont gagné l'appel d'offres de mettre en place une provision pour que, 30 ans après, à la fin de l'exploitation du champ, il soit remis en son état initial. Il n'est pas question de laisser, comme on l'a fait au 19e siècle, des friches industrielles avec des bâtiments qui s'effondrent ou comme on voit quelquefois dans la campagne bretonne, on peut le dire, des bâtiments agricoles abandonnés parce qu'ils avaient de l'amiante et que ça coûte moins cher de laisser le bâtiment s'effondrer que de le démonter. Là, l'idée, c'est qu'il y a une capitalisation du démontage et de la démobilisation des infrastructures qui sont mises en oeuvre de façon à ce que l'environnement reprenne ses doigts. Donc, vous voyez, c'est une inversion du protocole de ce point de vue. En 2025, la fameuse stratégie dont je vous parlais et qui est en cours d'élaboration rentre en action et ces actions visent à développer l'économie, évidemment, les énergies marines. La Bretagne, qui est déjà le site français qui regroupe le plus de recherches publiques appliquées aux sciences et technologies de la mer, en particulier le Finistère, a accru son poids dans la recherche française et a amélioré de façon drastique sa capacité à transférer vers les entreprises. La région sollicite les entreprises, sollicite les établissements publics pour que les activités actuellement développées par le pôle mer Bretagne-Atlantique se développent, croissent et embellissent. Donc, en 2040, tout ça a fonctionné à base d'un fort volontarisme d'État et régional. Alors, les implications pratiques, c'est que, du coup, la mer se couvre d'édifices un exemple sachant que la gestion du domaine public maritime dans ce cadre-là, vous savez qu'actuellement le domaine public maritime est géré par l'État. Là, l'État a délégué à titre d'expérimentation à la Bretagne le droit de gérer le zonage de ces espaces maritimes. On observe déjà des signaux faibles dans ce cadre-là où, sur l'eau, par exemple, l'eau douce, la Bretagne a eu le droit d'être un terrain d'expérimentation. Mais là, de même, l'État a délégué temporairement, mais en tout cas, en 2040, c'est le cas, le droit à la Bretagne d'utiliser son domaine public maritime pour y faire ce qu'elle veut. Et donc, les verrous sont levés et autour des plateformes, des premières plateformes de production d'énergie en mer se sont agrégées toutes sortes d'activités connexes de l'aquaculture, de l'algoculture, des réserves, de la pêche assistée par repeuplement, toutes sortes d'activités, y compris même des habitations. Vous avez peut-être vu dans la presse que les premiers projets de villes flottantes commencent à sortir des cartons des architectes. Les Pays-Bas y réfléchissent sérieusement en vue de l'inondation de leur zone et donc de remplacer leur zone actuellement protégée par des ligues par des villes flottantes. Tout ça va devenir réalité à partir de 2040. Et donc, ces villes flottantes vont devenir, en quelque sorte, de plus en plus autarciques et vont produire leur propre énergie et vont produire, réutiliser leurs déchets, vont produire leur subsistance à barre d'aquaculture, d'algoculture, etc. Voilà le développement qui est attendu, sachant que les biotechnologies se sont développées. La Bretagne est devenue leader en biotechnologie marine à partir de phytoplankton, de zooplankton, toutes les espèces sont cultivées. Les EMR, j'en ai parlé. Le tourisme s'est développé, mais alors là, d'une façon légèrement différente de celle du premier scénario, c'est que vous voyez que là, la tendance, c'est quand même plutôt la privatisation de l'espace. C'est-à-dire, toute entreprise est bienvenue. Pour le tourisme, c'est pareil. Nous avons détecté un signal faible du côté de la ville de La Bôle, qui, il y a 2-3 ans, oui, 2-3 ans, a décidé de confier la gestion de ces plages à une société privée. Et donc, ce n'est plus la commune qui décide qui peut mettre un transat, qui peut mettre une table, qui peut étendre ses capacités d'accueil sur la plage. C'est une société privée qui est délégataire. Et bien, dans le même état d'esprit, nous avons admis, dans ce scénario, que, comme ça existe aux Etats-Unis, certaines zones du littoral sont totalement privatisées. Et là, le littoral, ce n'est pas uniquement la partie terrestre. Ça peut être également la partie maritime. Et dans notre scénario, on a poussé le bouillon jusqu'à dire que le golfe du Morbihan a été confié par le département du Morbihan à une société privée en charge de l'exploiter. Elle exploite les résidents, les résidences, la sécurité des résidents, la navigation dans le golfe, l'accès aux îles du golfe. Tout ça est géré comme une entreprise. Ça, c'est pour une catégorie de tourisme, j'allais dire, élitiste. D'autres formes de tourisme se sont développées dans ce scénario, beaucoup moins élitiste, plutôt similaire au développement que vous pouvez voir sur la côte méditerranéenne espagnole. c'est du tourisme de masse sans considération de l'environnement et on a considéré que des zones plutôt en Bretagne Nord pouvaient très bien évoluer de cette manière. Voilà les caractéristiques de ce scénario. Alors, évidemment, il y a pas mal d'avantages. C'est que la croissance du coût est extrêmement forte, beaucoup d'emplois, des emplois qualifiés, la formation a accompagné tout le long de cette évolution les nouveaux métiers, les nouveaux engagements. Ça demande, en contrepartie, évidemment, une énorme flexibilité des salariés, voire une forme de brutalité, en quelque sorte, ceux qui réussissent s'enrichissent beaucoup, ceux qui n'arrivent pas à suivre, eux, ne s'enrichissent pas, c'est sûr. L'autre problème, c'est que, dans ce scénario, rien n'exclut, au contraire, que les capitaux investis en Bretagne parce que c'est une terre de développement viennent d'ailleurs et que la valeur ajoutée de ces capitaux injectés ne soit pas nécessairement réinvestie sur place. Donc, c'est un scénario qui laisse la libre entreprise, mais avec la perméabilité qui va avec. L'autre risque, évidemment, vous l'avez noté, c'est celui de dégrader l'environnement. L'impression que ce scénario pourrait donner, c'est qu'il n'est pas viable parce que l'environnement va être très, très vite dégradé. Des entreprises sans foi ni loi qui disent, moi, je m'installe pour 10 ans, quand je m'en irai dans 10 ans, ce sera un désert et tant pis pour les autres. J'aurai engrangé mes bénéfices et j'irai désertifier ailleurs. Donc, ce scénario, pour qu'il soit viable et quand même réaliste, il faut qu'il y ait un minimum de balanciers opérés par les pouvoirs publics, c'est-à-dire, on vous autorise de le faire, mais comme je l'ai dit, vous allez devoir restaurer à la sortie. Donc, ce n'est pas le Far West complet parce qu'il faut maintenir une forme de régulation et de gouvernance du territoire, y compris en mer. Voilà. Je rappelle que dans ce scénario, la recherche publique, elle, est dégradée puisqu'il n'y a plus besoin de recherche publique. Ce sont les entreprises qui opèrent les études d'impact, qui font les travaux de recherche et qui les communiquent aux gouvernants. Voilà pour ce troisième scénario. Je suis dans les temps. Je speed un peu. Alors, le dernier scénario est beaucoup plus marqué, si je puis dire. C'est la mer égale danger. Alors, ces dangers à de nombreux titres parce que c'est un environnement hostile, mais c'est surtout parce que c'est une voie d'entrée de tous les risques. Quand on voit la Méditerranée, eh bien, le golfe de Gascogne est devenu la Méditerranée, les activités de piraterie, de terrorisme, de trafic en tout genre se sont déplacées de la Méditerranée vers l'Atlantique. Ce sont des phénomènes qu'on commence à voir. Si vous regardez le Cap Vert, les Canaries, vous voyez qu'il y a de plus en plus de trafic humain, de personnes qui sont transbordées. Eh bien, là, dans ce scénario, des cargos entiers de réfugiés climatiques ou économiques viennent s'échouer sur les plages bretonnes et donc une tension liée à la protection du littoral et des populations nées. Donc, ce scénario, également, la protection comment dire, la protection offerte par les États-Unis et l'OTAN n'existe plus. Il n'y a plus d'OTAN. C'est l'Union européenne qui a dû prendre le relais et donc tous les États membres de l'Union européenne ont dû se remuscler. La Russie devient un nouveau compétiteur, une nouvelle menace et donc c'est sur les côtes atlantiques que la menace se développe et donc vous avez un développement des activités de défense, de protection et de renfermement sur les territoires dans ce scénario. J'ai un peu indiqué pourquoi on en est arrivé là. Le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne et devenu un concurrent. Il ne contribue plus à la protection des côtes européennes et il se trouve que la Bretagne dispose sur son territoire de toute une panoplie d'activités de défense, de recherches pour la défense, de cybersécurité qu'elle met à profit et elle donc devient un vecteur important de la défense européenne pour ce qui concerne les aspects maritimes. Donc très clairement, ce scénario est un scénario défensif et militarisé en quelque sorte pour la Bretagne. Donc dans ce scénario, quelques implications majeures. C'est une reconquête de la souveraineté quand même, aussi bien sur la défense qu'économique et donc tout doit être produit. On voit dans nos affaires actuelles de coronavirus, il y a une forte demande de rapatrier des activités qu'on avait laissées partir. Donc là, on les rapatrie parce que le danger est partout et toutes les activités doivent être rapatriées au plus proche des consommateurs, donc les ports, les connexions Internet Je vous rappelle que 90% des connexions Internet sont par des câbles sous-marins et c'est très facile d'aller détruire un câble sous-marin. Et donc, il faut les protéger. Les biotechnologies sont encouragées parce qu'elles sécurisent les approvisionnements, que ce soit pour la santé, que ce soit pour l'alimentation. Des systèmes de MR sont installés et servent de sentinelles projetées vers l'océan pour surveiller les trafics légaux et illégaux. La présence militaire augmente. Brest est déjà une place forte maritime pour la défense. Elle s'accroît avec les tendances dont j'ai parlé. On assiste également à une dronisation de tous ces matériels. Les bateaux sont devenus autonomes, des drones de surveillance aéroportées, des drones sous-marins. La société est sous surveillance. Alors, les résultats de ce scénario, je vous l'accorde légèrement outranciers, mais qui part de phénomènes observés et qui n'ont pas été démentis depuis qu'on les a identifiés. Les conséquences, c'est que la présence historique des forces militaires se trouve renforcée. On rappelle que 25 % de l'économie maritime en Bretagne, c'est de l'économie, c'est des activités militaires, que ce soit navale ou aéronavale. Des emplois sont créés dans ces filières avec une forme d'hyper-spécialisation sous perfusion. Évidemment, tout ça, ça dépend de décisions de l'État. Et donc, c'est l'État qui finance ces évolutions. De fait, les écosystèmes sont devenus en très bonne santé puisqu'on interdit finalement de plus en plus l'accès à ces ressources. En tout cas, ils sont très, très, très réglementés. Tous les bateaux de pêche ont des balises et celui qui s'amuse à cacher sa balise avec une poubelle en acier, son bateau est détruit. Enfin bref, il y a, encore une fois, une société sous surveillance. Et donc, comme après les guerres mondiales, l'écosystème est en parfaite santé. L'éducation à la mer, c'est plutôt pour indiquer aux gens qu'il faut faire attention et que c'est par là que les envahisseurs sont venus, que ce soit les vikings ou les anglais. Donc, on retrouve une dimension historique, si je puis dire, de ce point de vue-là. Et l'obsession, c'est donc la vigilance, la sécurité. La contrepartie, évidemment, c'est que la population n'accepte pas nécessairement cette mise sous tutelle. Les libertés individuelles, on en parle en ce moment assez régulièrement, là, du coup, sont très, très, très restreintes. Et seuls certains secteurs arrivent à émerger de façon quand même plutôt artificielle. Donc, c'est un scénario inquiétant, mais, encore une fois, qui est là, comme tous les autres, pour mettre en évidence des facteurs, des ressorts qu'il faut prendre en compte. Et de montrer, en quelque sorte, si vous ne tenez pas compte ou si vous ne faites pas en sorte de contrarier, gérer, accommoder les différentes tendances qu'il manifeste, on va arriver à des équilibres. Et donc, sur ces scénarios, on a détecté six traits communs qui sont, en quelque sorte, des recommandations aux décideurs et aux futurs décideurs, qui sont la prise de décision. J'en ai parlé, il faut discuter, la démocratie, c'est la voie du peuple, mais, à un moment donné, quelqu'un doit décider. Et on ne peut pas laisser flotter les rubans éternellement, autrement, on s'appauvrit. La connaissance. Beaucoup de ces scénarios, en particulier le numéro 2, mais également le numéro 3, sont basés sur une connaissance des technologies, des innovations, de l'environnement. Et donc, comme disait Rabelais, science sans conscience n'est ruine que de l'âme, il faut avoir conscience des effets, des impacts pour mieux les maîtriser. Et ça, c'est valable pour tous les scénarios. L'appropriation citoyenne. J'en ai un peu parlé ici ou là. tous ces scénarios portent un risque de clivage, de cloisonnement, d'antagonisme. Et donc, il faut faire attention à faire en sorte que le maximum, sinon la totalité, bénéficie, d'une manière ou d'une autre, des avantages nés des décisions qui seront prises. Au cas le plus extrême, c'est évidemment le numéro 4. L'innovation. J'en ai parlé. La connaissance, mais également l'innovation. C'est-à-dire que dans tous les scénarios, il faut permettre des transitions. Parce que le changement climatique sous-tend tous ces scénarios. Les évolutions technologiques et les évolutions de la société doivent être prises en compte. Et donc, l'innovation, elle peut être aussi sociale. Et donc, il ne faut pas négliger ça. La formation en accompagnement, évidemment, et l'équilibre territorial. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Ces 6 champs sont absolument incontournables. quels que soient les scénarios que vous mettez en oeuvre. Et donc, c'est ça qu'on vous donne comme message. La vérité, ce sera sans doute un mélange plus ou moins pondéré de ces 4 scénarios. Chacun porte des vertus, des difficultés. et le but des exécutifs régionaux, ça va être de modérer les excès ou les défauts de chacune de ces hypothèses pour en faire un tout cohérent et résilient et stable. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à la Bretagne en 2040. J'espère avoir point été trop long. C'est bon ? Donc maintenant, je suis à vos dispositions pour répondre à toutes questions, même saugrenues. N'hésitez pas. En fait, toutes les questions sont bonnes. Je vous remercie, monsieur Dostar, pour la conférence. J'ai un petit micro, là. Je pense que tout va bien. J'ai une question, une première question de Virginie qui vous demande « Vous avez évoqué une fragmentation des pouvoirs publics dans un de vos scénarios. Pouvez-vous développer sur les hypothèses à ce propos ? Quel type de modèle serait pressenti ? Et parlons-nous de déplacement de compétences dans ce cas ou de redécoupage ? Et dernière question, la région aurait-elle plus de pouvoir ? » Voilà, c'est exactement ça. L'idée qui sous-tend ce scénario, c'est que l'Europe des nations, s'est affaiblie. Donc, c'est plutôt un patchwork de régions, ce qui nous a donné cette hypothèse et les tendances séparatistes, on peut le dire, de la Catalogne, de la Corse, mais c'est de longue date. Ça a été le cas en Bretagne, mais on en parle moins, mais du nord de l'Italie ou de certaines régions de la Hongrie ou de la Pologne qui considèrent que le multilatéralisme ou que l'assemblage de peuples disparaissent n'est pas efficace et qu'il vaut mieux décider et agir localement. Et donc, c'est dans ce cadre-là que la Bretagne devient responsable de son avenir intégralement. D'accord. Est-ce que vous avez... Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous pouvez me les donner ? Non ? Non. Ce rapport, M. Dosdard, où est-ce que nous pouvons le trouver ? Alors, il se trouve sur le site du Césaire de Bretagne. Tous les rapports du Césaire sont disponibles en ligne. Il est associé à une synthèse qui permet d'aller un peu plus vite sur l'ensemble du dossier, mais vous avez tout le détail des variables utilisées, des valeurs données à ces variables et des enchaînements logiques, des itérations entre les différents compartiments de chaque scénario. Très bien. Alors, je vais demander à mes collègues s'il y a d'autres questions pour l'instant. On attend un petit peu. Oui, il y a une question. Je vais essayer de la capter. Est-ce que nous aurions assez d'une planète si tout le monde passait à un régime végétarien, végétarien ? Une question... Ça sort un peu de mes compétences. Tout ce que je peux dire, c'est primo, ce que j'ai un peu indiqué. Des études avaient été faites par des chercheurs en alimentation qui montraient que si les Chinois adoptaient un régime alimentaire occidentales à base d'œufs et de viande, il faudrait deux ou trois planètes pour nourrir la Chine. Donc, en fait, ils se nourrissent beaucoup plus de végétaux que nous. Ça, c'est à population constante. Maintenant, dire dans l'avenir si la population va demeurer constante, si des pandémies encore plus graves que celles qu'on vit va réduire. Donc, ça, c'est là. Ça, ça devient un peu de la boule de cristal. En 2040, les tendances actuelles, enfin, j'augure que les tendances actuelles de réduction de consommation de produits carnés vont permettre quand même et la réduction du nombre d'enfants par couple dans beaucoup de sociétés, sauf peut-être en Afrique, vont permettre de réduire notre empreinte. Mais c'est un pari. Vous avez d'autres questions sur le live ? De la hausse du niveau de la mer. Je vais répéter la question. Monsieur Dozda, est-ce que ces scénarii ont été élaborés en fonction du changement climatique, l'augmentation de la température, puométrie, etc. Vous pouvez... Oui, absolument. Alors, c'est une dimension qui est un... Là, c'est pas un signal faible. On l'a considéré, il n'y avait pas de climato-sceptique au sein du Césaire, donc on a considéré que c'était un signal lourd et que... alors, heureusement, par miracle, si je puis dire, tous les critères appliqués au changement climatique, vous venez de signaler, les températures, niveau de la mer, puviométrie, etc., en fait, bénéficient à la Bretagne. C'est un peu le même raisonnement qu'ont fait les Etats-Unis. Pourquoi il y a beaucoup de climato-sceptiques aux Etats-Unis ? Parce que les modèles de la NOAA et de la NASA ont montré que, globalement, finalement, ce changement climatique allait relativement moins impacter les Etats-Unis que le reste du monde, en moyenne. Et donc, à la sortie, les Etats-Unis seraient plus forts. Certes, ils pourraient peut-être diminuer en valeur absolue, mais en valeur relative, ils étaient gagnants. C'est un peu ça qu'on a observé pour la Bretagne. Elle est gagnante. Pourquoi ? Parce qu'elle a assez peu de territoires inondables. Son climat en saurait améliorer. La pluviométrie serait peut-être un peu diminuée et encore, c'est même pas sûr, mais de l'un dans l'autre, c'est presque un détail. Donc, globalement, la Bretagne est une région qui pourrait bénéficier du changement climatique. Alors, évidemment, si c'est au-delà du raisonnable, si c'est 4 degrés, on est resté dans un changement climatique entre 1 et 2 degrés. On n'est pas allé au-delà. Mais dans ces conditions-là, c'est plutôt favorable pour la Bretagne. C'est triste à dire, mais... Une autre question sur le live ? Non ? Donc, vous parlez de Fab Lab. Donc, vous avez imaginé ces scénarii. Est-ce qu'il y a un après de ce rapport ? Alors, normalement, il devrait déjà être dans les tuyaux du plan d'action pour le développement maritime côtier littoral de la Bretagne. Comme je vous l'ai dit, il a été retardé par les événements que vous connaissez. pour autant, des premiers éléments figurent dans la Brayscope. Vous savez que c'est le plan général de développement pour la Bretagne qui a été produit l'année dernière, en 2019. Donc, il y a une dimension maritime qui est intégrée. Pour autant, le plan d'action détaillé, lui, il est en cours de rédaction maintenant. Il a pris du retard, comme je vous le disais. Mais oui, alors, bien sûr, ça va dépendre des volontés de l'exécutif, comme il ne vous a pas échappé qu'il y a des élections régionales en 2021. On va voir ce que les différents protagonistes proposent. Mais en tout cas, ce rapport a été fait pour les éclairer sur ce point. Très bien. Est-ce que c'est un rapport à la Bretagne et est-ce qu'il y a qui a été parlé avec nos régions en France par exemple ? Alors, oui. Donc, ce scénario, ces scénarii qui sont propres, ce travail qui a été réalisé finalement en Bretagne, est-ce qu'on retrouve ces mêmes travaux dans une autre région de France ? Si oui, est-ce qu'il y a des parallèles possibles à imaginer entre ces scénarii ? Alors, je ne saurais pas vous dire, je n'ai pas connaissance d'un travail équivalent réalisé dans une autre région. Déjà, la Bretagne, c'est la seule région dont le Césaire comporte une section mer littorale. C'est un signe, et donc, c'est cette section avec la section prospective qui a réalisé ce travail. Donc, ils ne sont pas organisés pour. Je sais que ça a inspiré beaucoup, beaucoup de personnes, parce que nous avons fait toute une série d'études au Césaire sur les énergies marines, sur l'économie maritime qui a donné lieu à ce rapport, et ils ont été repris par la Commission nationale mer littorale qui en a tiré un certain nombre d'enseignements. Je sais que la région Normandie a été très intéressée par ce qu'on a fait, la région Nouvelle-Aquitaine également. Mais d'études équivalentes aussi poussées, je n'en ai pas connaissance. Alors, nous consultons à nouveau le live. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être ? En nous attendant un petit peu. Non, a priori... C'est moins impressionnant de poser des questions par Internet que dans une salle. En tout cas, je pense que toutes les questions ont été posées en tout cas pour ce soir. Ah, il y en a une. Donc, on va la poser. pensez-vous que dans les Habers, les transports maritimes peuvent se développer, c'est ça ? Pour les personnes et les biens, c'est ça ? Pour les transports et les biens. Donc, c'est... Alors... Pour les personnes, c'est ça. Alors ça, ça relaie à une hypothèse qu'on a eu un peu de difficulté à traiter qui est celle du cabotage. Parce qu'on a traité le paradoxe suivant. 40% du trafic... Alors, je vais reprendre 90% des échanges commerciaux se font par bateau. Oui. La plus importante voie de transport maritime, la plus grande concentration de bateaux au monde, c'est la Manche. Les ports d'Amsterdam, Rotterdam, Anvers, Hambourg, sont parmi les plus importants au monde. Et la Bretagne ne capte rien. Il n'y a pas... Il n'y a pas d'atterrage des bateaux en Bretagne. Et donc, je crois que c'est le scénario numéro 2, il faudrait que je vérifie. Il partait du principe que ce transport maritime par des gros bateaux très impactants sur l'environnement avec les eaux de ballast, avec des placements d'eau, des bruits, etc., allait sans doute être contrarié par l'hypothèse de travail qui est tout le monde veut un développement économique durable, protecteur de l'environnement. Et donc, que dans ce cadre-là, allait se développer du cabotage. Comme au XVIIe, XVIIIe siècle, la Bretagne était un multiple port de cabotage, tous les bateaux transportés, du grain, du vin, des biens de consommation immédiate, du sable. Et donc, dans ce scénario, il y a un retour au cabotage avec des énergies douces à la voile. On voit, au début, je ne sais pas si vous avez suivi cette opération d'un armateur qui a construit un bateau pour transporter à la voile du vin de France aux Etats-Unis pour ramener du sucre, enfin, qui a reconstitué un commerce triangulaire avec des bateaux à voile. Ça, c'est un signal faible et on l'a un peu exploité en disant qu'entre Irlande, enfin, sur l'arc atlantique, un développement du cabotage avec de la décongestion de ces gros bateaux, y compris sur des plateformes en mer, devenait possible pour éviter d'envoyer tous ces bateaux en même temps dans des zones, l'istuère de l'esco, par exemple, est totalement impactée par le port d'Anvers. De là à dire que sur les Abers, on n'est pas rentré à ce niveau de détail. Franchement pas. Alors, j'ai une autre question pour vous, M. Dozda, de Nicolas. Je souhaiterais connaître la place ainsi que le rôle à jouer des lycées maritimes et des lycées métiers de la mer dans ces différents scénarii. L'éducation... Oui, alors, on en a parlé à plusieurs reprises, alors, à des niveaux différents, effectivement. les scénarios où on parle beaucoup d'innovation, c'est quand même plutôt d'enseignement supérieur. Donc là, on pensait plutôt école d'ingénieur. Il y en a un certain nombre en Bretagne, école navale, l'Institut Mine, Télécom, l'Ensta. Pour autant, aller en mer ne s'apprend pas à terre. Donc, chaque fois que vous avez un développement en mer, soit pour des énergies marines, pour des ports flottants, pour de l'aquaculture en mer, vous avez besoin de personnes qui connaissent les bateaux, qui connaissent la mer, sa rudesse, ses conditions d'exploitation. Donc oui, un développement maritime ne peut pas se faire sans ces personnes-là. Et donc, comme je l'ai indiqué dans beaucoup de scénarios, l'idée quand même de la Bretagne, c'est de maximiser la... comment dire... le maintien sur le territoire breton de la richesse produite. Donc l'idée, c'est bien de développer ces enseignements maritimes, à tous niveaux, en Bretagne, pour qu'ils demeurent en Bretagne et croissent et embellissent dans notre belle région. Alors, j'ai une autre question. Donc, il y a une personne qui nous dit que vous vous faites un tout petit peu peur, M. Dostdar. Est-ce qu'il n'y a aucune résilience dedans puisque tout est axé sur la production ou l'industrialisation ? le coût carbone a-t-il été calculé pour chaque scénario ? Ce n'est pas dans ce détail. Pour rassurer ce monsieur, le scénario numéro 2, c'est exactement celui-là. c'est-à-dire que rien ne se fait sans que l'impact soit déterminé, le coût carbone soit déterminé, ce qui explique que dans ce scénario, il y a une certaine latence entre une initiative et la décision qui permet sa mise en oeuvre. Donc, oui, nous avons tenu compte de cet aspect-là, mais encore une fois, comme je l'ai indiqué dans ce scénario, il faut être mesuré en toutes choses. C'est-à-dire que trop de précautions nuisent à l'action aussi. Rien ne se fait sans impact. Et donc, ce qu'on peut espérer, c'est que les technologies nouvelles vont permettre de réduire les impacts toutes choses égales par ailleurs, mais non, il n'est pas exact de dire que notre seule préoccupation dans les quatre scénarios était le développement économique. Certains prennent en compte plus que d'autres les impacts sur l'environnement proche ou moins proche, mais dans tous les cas, cette dimension est restée transversale au cas de scénario. J'ai une autre question, M. Dossda. Est-ce que la Bretagne, c'est une question de Jonathan, est-ce que la Bretagne deviendra la prochaine côte d'Azur française ? Et sachant que la région est de plus en plus attractive en termes de tourisme, avec de plus en plus de taux de résidence secondaire, et de ce fait, quel avenir pour le commerce local ? Alors, ça, c'est le scénario numéro un, où on a, comment dire, extrapolé ou extrémisé le développement style côte méditerranéenne en mettant en évidence les atouts et les inconvénients. Les atouts, c'est celui du développement économique, encore une fois, les inconvénients, je les ai mentionnés, je n'ai pas les rappeler, c'est que ça peut être potentiellement destructeur de l'attractivité des territoires. Quand vous allez à Torremolinos, en Espagne, quand vous voyez le charmant port de pêche que c'était en 1930, avant la guerre, et que vous regardez ce que c'est maintenant, vous n'avez pas envie d'y aller. Vous y allez, pourquoi ? Parce que ce n'est pas cher et qu'il y a des activités qui n'ont rien à voir avec le maritime qui s'y développent. Des... Des bruites de nuit, enfin, je ne sais pas ce que je veux dire. Donc, ça pourrait être n'importe où ailleurs, il y a une plage bondée, plus ou moins polluée, enfin, bon, voilà. Ça, c'est l'excès que ce scénario pourrait amener. Et donc, on a voulu le mettre en évidence, évidemment. parce qu'il n'est pas exclu. Ça, c'est produit ailleurs. Rien ne dit que ça ne puisse pas se produire en Bretagne. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une ou deux dernières questions ? Je crois que oui. Oui. pourquoi on a autant de richesses en Bretagne et cette richesse pourrait alors aider le reste de la France et pourquoi on ne l'a pas envisagé dans les différents scénarios ? Je vois la raison qui amène cette question. C'est-à-dire, effectivement, dans ce que j'ai exposé, qui est quand même un résumé un peu abrupt de l'ensemble de l'étude, pourrait imaginer que c'est un développement breton pour les bretons en Bretagne exclusivement. Je peux admettre que ça puisse avoir été interprété comme ça, mais ce n'est pas le cas. En fait, l'idée, c'est de produire en Bretagne, d'être exemplaire dans la manière dont on produit en Bretagne, de la manière dont on exploite les ressources marines, mais quand on fait de la biotechnologie, ça dépasse largement le cadre des utilisateurs bretons. Quand on dit qu'on veut produire des énergies marines renouvelables, le scénario, je crois que c'est le scénario 3, dans le scénario 3, la Bretagne est excédentaire en production énergétique parce que l'ensemble de son espace côtier à 20 km au large est occupé par des éoliennes. Et quand on dit ça, on ne rêve pas. C'est déjà le cas en mer du Nord, dans les zones territoriales du Royaume-Uni. Vous avez des éoliennes partout. Et donc, le Royaume-Uni a produit, je crois, 40 % de son électricité en 2020 à partir d'éolien en mer. Je rappelle qu'en France, on n'en a pas une en production. Donc, la Bretagne a décidé qu'elle serait, à l'image du Royaume-Uni, productrice et exportatrice d'énergie renouvelable. Très bien. Alors, regarde. Est-ce qu'il reste des questions en ligne ? Non ? Écoutez, M. Dostda, je vais vous remercier. C'est moi. Voilà, c'est une première au Sanopolis, dans ce pavillon Bretagne. Vous avez de très beaux poissons. le retour d'expérience. Oui, voilà, donc un grand merci à vous d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est vrai que c'est un petit peu particulier de le faire avec, voilà, vous voyez, des visiteurs. Il y a comme en rond, des gars d'idées, des noirs, des musiques. Donc, on peut retrouver, évidemment, ce rapport, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur le site du Césaire, c'est ça ? Oui, Césaire Boca. Très bien. Et puis, cette conférence, elle sera à nouveau, on pourra à nouveau la revisionner sur notre chaîne YouTube à Ossanopolis. Et puis, nous allons donner rendez-vous, un autre rendez-vous. Avant 2040. Alors, donc, ce sera le 9 mars, toujours dans cet endroit, dans le pavillon Bretagne. Et nous allons accueillir Samuel Eglésias, du Muséum National d'Histoire Naturelle. Il va venir nous parler alors de squales bouclées, donc ce drôle de petit requin, voilà, où on parle à la fois d'apparition, de disparition. Donc, un autre sujet, très, très différent. Mais, pour nous, c'est important que la culture scientifique et technique, elle soit toujours présente dans ce lieu de science, de transmission et, voilà, et d'engagement. Encore merci, M. Dostda. Nous avons enfin réussi à vous faire venir à Ossanopolis. Nous sommes ravis. On a fait les intempéries, les pandémies. Et nous allons... Nous sommes résilients. Très bien. Et nous allons donc souhaiter une très, très bonne soirée à toutes les personnes qui ont pu vous suivre ce soir. Merci, puis je vous dis au 9 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada